Bonjour, je suis Walid Goudiard, je dirige pour l'Europe chez JLL les projets et le développement et je vais vous parler de décarbonation. La décarbonation est clairement un coût qui va exiger de revoir les relations entre bailleurs et locataires. Mais chez JLL, nous sommes convaincus qu'au-delà du coût, c'est aussi un sujet de création de valeur. C'est clairement à l'agenda et par le passé nous créons de la valeur en travaillant les mètres carrés et les euros. Dorénavant, il faut absolument rajouter une notion de comptabilité carbone si on veut créer une valeur durable. C'est ce que nous essayons de faire au quotidien avec et pour nos clients. Net-Zéro, ça suppose de décarboner et de compenser. Nous, on pense qu'il faut absolument se concentrer sur la décarbonation avant de parler de compensation. Et se concentrer sur la décarbonation, c'est décomposer le problème entre carbone incorporé et carbone opérationnel. Le carbone opérationnel pèse à peu près 50% du problème. Le carbone import incorporé pèse à peu près 50% du problème. Et nous appelons de nos voeux un vrai changement de regard de l'industrie pour s'attaquer au problème du carbone dans son ensemble et pas uniquement sur le carbone opérationnel. C'est comme ça qu'on réussira à répondre aux enjeux du changement climatique parce que je le rappelle que le sujet c'est l'existant. En 2050, date des accords de Paris, 80% du parc immobilier 2050 existe déjà aujourd'hui. Donc il faut absolument s'attaquer à l'existant. Premier message fort chez JLL et deuxième message sur l'intégralité du cycle carbone, carbone incorporé et carbone opérationnel.